Le soleil nous envoie en permanence une énergie considérable. Une loupe de quelques centimètres enflamme un morceau de papier en quelques secondes. Il y a plus de 2000 ans, Archimède imagine déjà d'incendier les navires romains à l'aide de miroirs. Au XVIIIe siècle, le chimiste Lavoisier réalise le premier four solaire à lentilles liquides et arrive à fondre le platine. Mais c'est Félix Trombe du CNRS qui en 1949 a l'idée de créer dans la citadelle de Montlouis un prototype de four solaire de 50 kW. Une parabole de 100 m² est construite en assemblant 860 miroirs concaves. Un héliostat de 141 m² renvoie les rayonnements solaires sur la parabole. Et fait d'une simple parabole de 50 cm de diamètre. Donc ça y est, on sait pourquoi finalement il s'enflamme tout de suite. On voit bien la flamme, mais on voit également une tâche lumineuse. Je suis désolée pour vos yeux. Cette tâche, on l'appelle la tâche focale, la tâche de concentration. Plus on va s'éloigner du foyer, plus elle grandit. Et plus elle grandit, moins il y a de concentration. C'est bon ? Allez ! Au foyer du four solaire de Montlouis, la température atteint 3000 degrés. Une planche de bois s'enflamme instantanément. Et une plaque d'acier de 1 cm fond en 30 secondes. Ce four solaire servira pour la conception du plus grand d'entre eux, celui d'Odeyo. C'est le plus performant du monde grâce à l'ensoleillement de la Cerdagne. Ce laboratoire du CNRS est né dès 1968 pour développer les recherches sur les matériaux du futur et le développement durable. 63 éliostats sur 2835 m² suivent la course du Soleil. Lidé par ordinateur, la lumière est réfléchie sur un gigantesque miroir concave en vert de 1830 m². Une puissance de 1000 kW est obtenue sur une surface de foyer de 40 cm. Les recherches du laboratoire Promesse concernent les tests de matériaux pour application spatiale, synthèse de matériaux nouveaux et production d'hydrogène. Ici, près de 100 personnes travaillent pour trouver des solutions aux problèmes énergétiques et environnementaux de notre époque. Avec comme seule matière première, le Soleil de Cerdagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada